Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux dans ce bel auditorium du musée d'archéologie nationale pour la première séance d'un cycle de rencontres qui en contraste quatre et qui s'intitule « Archéologie et fiction, un chemin partagé ». Alors ce cycle clôture un an de travail que j'ai réalisé au musée où j'ai été en résidence depuis le mois de septembre 2019 sur la base d'un projet que j'avais conçu et qui partait du postulat que l'archéologie était l'une des disciplines des sciences humaines qui avait sans doute le plus à voir avec la fiction et la fiction romanesque en particulier. J'ai considéré que les archéologues disposaient de peu de choses, de peu d'éléments souvent quelques fragments qui viennent du passé, bien souvent aucun texte et qu'à partir de ça ils doivent construire un récit, raconter, inventer une histoire pour rendre vivant ces périodes du passé qui nous échappent et dont on ne sait pas grand-chose et dont seuls quelques objets nous sont parvenus. Et ce faisant, en tissant cette histoire faite d'imagination, d'inconscients collectifs et de bribes du passé, ils sont en quelque sorte des romanciers. En tout cas je pense que leur travail s'apparente beaucoup à celui des écrivains. Donc j'ai soumis cette théorie aux conservateurs que j'ai pu rencontrer et je leur ai proposé d'en discuter avec moi. Ça a donné lieu à des échanges très féconds dont j'ai rendu compte dans une série de textes qui ont été publiés en ligne. Vous pourrez voir le lien à la fin de cette séance. Et donc j'ai proposé, pour commencer, à Laurent Olivier d'évoquer la figure de Vercingétorix qui, à mon avis, est un parfait héros de roman. Laurent Olivier a invité Jérôme Prieur, qui est cinéaste, documentariste et qui lui-même a consacré trois films, un film en trois volets plutôt, à la figure de Vercingétorix. Alors avant de laisser la parole à Laurent Olivier, qui est le conservateur en chef du patrimoine en charge des collections de la Gaule celtique ici au musée, je vais demander à Jérôme Prieur ce qu'il a intéressé dans ce personnage et pourquoi avoir consacré trois heures de film à la figure de Vercingétorix. Jérôme Prieur, qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a séduit et qu'est-ce qui vous a poussé à creuser le mystère de ce personnage de notre histoire ? Un producteur que je ne connaissais pas m'appelle un jour et me dit, voilà, est-ce que je pourrais vous rencontrer ? J'aimerais vous parler d'un projet de film sur Vercingétorix. Vous êtes intéressé à Jésus, donc vous devriez vous intéresser à Vercingétorix. J'ai trouvé ça assez drôle, comme vous, quoi, voilà, comme vous. Je me suis dit, bon, rencontrons-le, il n'habite pas très loin de chez moi, ce producteur, comment les choses se font, il n'habite pas très loin de chez moi, je vais le rencontrer. Il a d'ailleurs une tête, une grosse moustache, un peu comme Vercingétorix. Voilà, bon, enfin, bon, ça, c'est des plaisanteries. Et puis, bon, et puis, je ne voyais pas trop le rapport, franchement, parce que je n'étais pas du tout un spécialiste de la Gaule, je ne voyais pas trop le rapport, mais il m'a donné un livre, il m'a dit, lisez ça, et ce livre, c'était le dossier Vercingétorix de Christian Goudineau, que j'ai mis un certain temps à lire, qui est un gros livre, un livre fondamental. Professeur au Collège de France. Professeur au Collège de France, qui est mort il y a un an, ou un an et demi, je ne sais plus, voilà. Et donc, lisant ce livre, tout à coup, j'ai compris, quoi. C'est-à-dire, j'ai compris que ce personnage que nous connaissons tous, ou que nous croyons connaître tous, est un personnage, est un trou d'ombre, enfin, que c'est un personnage extraordinairement complexe, énigmatique, sujet aux interprétations, et depuis l'origine. Donc, ça m'a vraiment intrigué, et je me suis dit, oui, je comprends, il faut que je m'attèle à ce projet de film. Je dis projet, parce que j'ai écrit un texte assez long, assez complet, et tout ça, qui d'ailleurs, si les gens qui sont censés lire les films de télévision savaient vraiment lire, ils auraient vu tout de suite que, dans ce que je racontais, il y avait la matière de plusieurs films, enfin, que c'était, l'histoire était très, beaucoup plus vaste que dire à nos contemporains qui est ou qui n'a pas été Vercingétorix. Et puis, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, enfin, même, c'était même très difficile, ça a piétiné, voilà, je ne sais pas si je raconte comment les choses piétinent, mais c'est très difficile, quelquefois, de faire des films. Et puis, un beau jour, voyons que ça piétinait tellement, je prends rendez-vous avec le directeur de France 5, à l'époque, vous avez dit, Arte, mais c'est Arte qui l'a édité, mais c'est un film qui a été fait pour France 5, le seul film que j'avais fait à cette époque pour France 5, et j'ai pris rendez-vous avec le directeur de France 5, en lui expliquant que je connaissais un peu par ailleurs, en lui disant, je ne comprends pas, ce projet, ça piétine, je n'ai pas de réponse, je suppose que si je n'ai pas de réponse, c'est que, dans mon film, doit jouer un rôle éminent, Christian Goudineau, et le problème, c'était que le directeur de France 5, à l'époque, enfin, le problème, entre guillemets, était le frère, le jeune frère de Christian Goudineau, Daniel Goudineau. Il m'a dit, ah oui, en effet, en effet, oui, c'est embêtant, et tout ça, mais enfin, là, je ne voudrais pas que ça se retourne contre mon frère, enfin, c'est vraiment le spécialiste éminent de la Gaule, et tout ça, bon, voilà. Donc, j'ai un peu court-circuité les échelons intermédiaires, ça ne s'est pas très bien passé, mais j'ai fait le film, voilà. Et donc, j'arrive au film, et dans Corpus Christi, que j'évoquais, on avait comme principe, quand la matière est tellement immense, il faut se donner un tout petit objet pour travailler, parce que sinon, l'exhaustivité, quand on fait un film, c'est un piège redoutable, il faut, au contraire, partir de quelque chose de tout petit. Dans Corpus Christi, c'était les versets du récit de la Passion dans l'Évangile de Jean, voilà, qu'on soumettait au feu croisé des différentes disciplines, des différents chercheurs, etc., etc. Là, pour le verset ingéthérique, je me suis dit, il faut que je trouve la même chose, j'aurais pu prendre la guerre des Gaules, par exemple, mais je me suis dit, je ne vais pas faire la même chose, enfin, j'ai déjà fait ça, je ne vais pas faire la même chose, et donc, je n'arrêtais pas de voir cette toile. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut que je prenne, voilà, c'est un peu comme, c'est ça qu'il faut que je prenne et que je soumette, j'ai fait des agrandissements, et que je soumette à chacun des chercheurs, je ne sais pas, il y en avait une douzaine, des archéologues et des historiens. Vraiment, c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, la différence entre l'archéologie et l'histoire. Voilà, voilà, et donc, le protocole de tournage avec tous ces chercheurs, dont Laurent Olivier, que j'ai rencontré à cette occasion, ici, la première fois, c'était de leur... Je commençais le tournage avec chacun, en donnant à chacun une reproduction de cette toile que j'ai filmée, par ailleurs, que je suis allé filmer au musée Crosatier. C'est une toile immense, très belle, voilà, un peu difficile parce que l'espace est bizarre, il y a un escalier, enfin, voilà, mais c'est une très belle toile, très belle, enfin, d'art académique, d'art pompier. 1899, on est au moment où la rivalité entre le cinéma et la peinture, ça est au plus fort, enfin, c'est une scène de cinéma. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, et plus que surpris, ému, touché, impressionné, c'est que tous les historiens et les archéologues à qui j'ai proposé de regarder cette image et de me dire ce qu'ils en pensaient, tous m'ont dit premièrement des choses très différentes les uns des autres, tous des choses passionnantes, et surtout, je me disais, bon, c'est un peu le stéréotype, c'est le cliché, je vais m'en débarrasser tout de suite. C'est comme dit Hitchcock, je fais des documentaires, mais Hitchcock est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Hitchcock, il disait, vous commencez un film par The Black Limousine, il y a la voiture noire qui arrive sur le palvé luisant, enfin, on se débarrasse du cliché, enfin, c'est comme ça qu'on attire le spectateur. Donc ça, c'était un peu la toile qui permettait de l'image, l'image toute faite que nous avons tous devant les yeux. Et à ma grande surprise, vous tous, quoi, chacun, vous tous, avez dit des choses extrêmement, extrêmement fortes, extrêmement émouvantes, extrêmement personnelles, extrêmement oniriques, comme si cette toile faisait partie de votre univers mental. Je pensais qu'on allait me dire, que tous, vous alliez me dire à quel point c'était bourré d'anachronismes, que les armes n'étaient pas de la bonne époque, comme l'analyse dans le film où je me suis régalé à faire du latin à la télévision, c'est formidable. J'ai demandé à Christian Goudineau de lire le texte de César en latin et puis de nous montrer que la description que fait César ne correspond pas du tout à cette scène, que c'est Vercingétorix qui est livré et pas Vercingétorix qui jette ses armes. Et donc chacun a été extrêmement inspiré par cette toile, tant et si bien que, au lieu de faire un film, j'en ai fait trois. Non sans mal, ça ne m'a pas valu que des amis parce que quand vous dites, oui, mais c'est passionnant, on dit, oui, oui, c'est passionnant, mais un seul, ça suffit amplement. Donc j'ai réussi à en faire trois. Le premier, ça s'appelle Le roi des guerriers. C'est vraiment Vercingétorix dans son temps et dans le rapport à la guerre des Gaules, dans le rapport à César. Le deuxième film, c'est l'image postérieure de Vercingétorix. Vercingétorix, à partir du 19e et du 20e, ce héros paradoxal, ce héros vaincu qui devient un héros positif. Et puis la troisième époque, c'était Vercingétorix comme le dernier des Gaulois, comme l'arbre qui cache la forêt. Et donc c'était un film sur l'archéologie, ce que nous dit l'archéologie de l'âge du fer aujourd'hui. Voilà. Et chacun des films commence par un échange, jamais les mêmes, évidemment, pendant trois, quatre minutes, de ces différents chercheurs, historiens et archéologues, qui reviennent sur cette toile et qui nous permettent de rêver devant cette image extraordinaire. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Vous la voyez, elle est derrière moi. Elle est extrêmement chargée de symboles. Elle a une puissance d'évocation absolument remarquable, outre que c'est une très belle peinture. C'est vrai que... Alors c'est amusant, parce que Jérôme Prieur vient de nous donner trois facettes de Vercingétorix, à travers les trois volets de son film. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et Laurent Olivier, il en a dénombré un certain nombre. Je n'ai pas eu le courage hier soir de reprendre le livre chapitre après chapitre, mais il, lui, a travaillé vraiment à partir du texte de César et de son interprétation au fil, j'allais dire des siècles, mais c'est presque ça. En tout cas, à partir du XIXe, par les historiens de la Gaule. Et c'est vraiment amusant de voir comment Vercingétorix change de visage, change de costume, au fur et à mesure que les historiens s'emparent de son personnage. Et c'est pour ça que je pense que c'est un véritable personnage de roman, parce qu'on le charge de diverses missions, de divers messages, qu'il va être chargé de nous délivrer. Donc Laurent Olivier, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi cette toile vous tient tant à cœur, alors que vous savez très bien qu'elle n'est pas du tout réaliste. Je pense que c'est une image qui est dans l'imaginaire de tout le monde. C'est un événement extrêmement ancien, on n'a plus le souvenir, c'est la chute de la Gaule, c'est la conquête romaine, c'est notre manière bizarre d'entrer dans l'histoire par une défaite, qui n'en finit pas de raisonner avec toutes nos défaites, la guerre de 70 à celle de 40 et à celle de la décolonisation. C'est quelque chose, c'est une toile qui parle de nous, en fait. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, tu as évoqué les différences entre les historiens et les archéologues, Jérôme. J'ai voulu faire un travail d'archéologue dans l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est quand vous regardez le passage de Vercingétorix, que tout le monde connaît ici, chez nous, en fait, il est évoqué par César à l'occasion de neuf mois de sa vie. On fait sa connaissance à l'hiver 53-52, au moment où le soulèvement général commence à se coaguler, à prendre forme, et puis on le laisse à Alésia à l'automne 52. C'est neuf mois de sa vie. On ne sait pas ce qui se passe après, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas exactement qui c'est. Et en revanche, ce qui devient intéressant, c'est que par la suite, tu as évoqué, l'un de vous deux, évoqué la guerre des Gaules comme un livre qui ne dit pas la vérité. Et c'est bien le problème. C'est un livre de justification. Parce que César, en fait, était nommé gouverneur de la province de Narbonnès, donc le sud actuel de la France qui était territoire romain. Et en fait, il se lance dans une aventure militaire. Il commence à utiliser les armées de Rome pour mener des guerres qui décident tout seul. Il attaque des gens qui sont officiellement des frères de sang de l'Empire romain. Bref, il commence à mener une propre carrière. Et il a quitté Rome dans des conditions terribles parce qu'il est non seulement perclu de dettes, il a dépensé énormément d'argent qu'il n'a pas pour organiser des fêtes et des manifestations politiques. Et donc ses créanciers sont sur son dos, ses rivaux politiques veulent sa mort. Bref, il est condamné à réussir. Et quand il écrit ce livre, c'est une sorte de justification à postérieure. Et en disant, regardez, vous avez tous dit que c'était une aventure personnelle, que je n'avais pas à faire ça. Mais si ce n'était pas bien, eh bien, il aurait fallu me le dire année après année. Personne ne m'a jamais rien dit. Au contraire, on a célébré des fêtes à Rome pour célébrer mes victoires. Et en fait, regardez, je n'ai jamais agi que dans l'intérêt de la République romaine. Et heureusement que j'ai fait ça parce que sinon, si je ne l'avais pas fait, eh bien, il se serait retourné contre nous et peut-être il serait descendu jusqu'à Rome. Donc c'est un livre de justification politique, si vous voulez, de son action. Donc c'est un livre qui a tout... Dès le début, c'est très intéressant, qui a tout de suite été entaché d'une suspicion. On pensait que, pas semblablement à juste titre, qu'il ne disait pas tout ou qu'il disait les choses d'une manière un peu déformée. Donc ça a suscité, en fait, une sorte de contre-production. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres historiens qui ont commencé à écrire des versions différentes de celles de César. Et là, il y a une chose qui est intéressante, c'est la manière dont marche l'histoire romaine. Ça ressemble un petit peu à Wikipédia aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas publié et pas diffusé comme des livres aujourd'hui. Mais il y a cet effort de chaque génération d'historiens de Rome de remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire de faire le bilan de ce qui s'est passé de nouveau sous le règne des nouveaux empereurs, mais aussi de réévaluer le passé. Donc c'est un travail de réévaluation permanente de ce qui s'est passé. Et on voit rapidement arriver, à peu près un siècle après la conquête de la Gaule, des récits qu'on pourrait dire alternatifs. C'est ce que les spécialistes appellent la seconde tradition. Et là, on voit arriver des choses qui ne sont pas du tout dans le texte de César, des choses complètement différentes. Par exemple, c'est Plutarque qui introduit cette idée que Vercingétorix, il descend de sa citadelle d'Alesia sur son cheval paré de ses plus belles armes, fait le tour de l'estrade sur laquelle se trouve César et jette ses armes à ses pieds. Ça, ce n'est pas du tout dans le texte de César. Dans le texte de César, c'est très bref. C'est les chefs sont livrés et les armes sont jetées. Et on utilise un terme qui est l'équivalent de projeté. Donc ça, c'est... J'ouvre une petite parenthèse. On aura certainement l'occasion d'en parler plus tard. C'est effectivement Christian Goudineau qui, en relisant le texte latin, dit mais il y a en fait... Il y a une ambiguïté sur le terme de projeté, pro-jungtour. En fait, il y a un précédent dans ces redditions. C'est chez les Belges. Lors d'une campagne précédente, César assiège un opidum, donc une fortification, avec des machines de guerre. Les assiégés se rendent et César dit d'accord, très bien, donc vous allez faire sortir tous les chefs, des armées, et quant aux autres qui sont à l'intérieur de l'enceinte, vous allez jeter toutes vos armes par-dessus les remparts. Et quand on verra que ça fait des gros tas de lances, de boucliers, etc., à ce moment-là, vous pourrez sortir, mais désarmés. Et donc, en fait, la manière dont Goudineau interprète le texte, d'une manière qui est très, très plate pour nous, c'est de dire, ben voilà, les armes sont projetées, les chefs sont livrés, les armes sont projetées, probablement du haut des remparts, mais pas forcément, les armes sont projetées au pied de César. Donc vous voyez, Plutarch introduit une dimension, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, si c'est poétique, romanesque, romanesque, voilà, mais qui est beaucoup plus intéressante du point de vue de ce qui se passe, ça dit beaucoup plus. Et puis d'autres générations d'historiens vont apporter leur touche personnelle, et il y en a sept au total. Et l'un des plus intéressants, c'est quelqu'un qui s'appelle Dion Cassius, qui écrit 250 ans après les événements, et Dion Cassius a eu accès à des archives qui ne sont plus conservées aujourd'hui, et il donne un tout autre aspect de la guerre des Gaules. D'abord, ça ne se passe pas aussi facilement que César l'a expliqué. En fait, Avaricom n'est pas tout à fait une victoire romaine, mais plutôt une sorte de victoire à la Pyrus. Je précise que Avaricom, c'est l'actuelle bourge. L'actuelle bourge. On reviendra certainement sur cet épisode de la guerre des Gaules. Et puis surtout, il explique, il donne un scoop, on dirait aujourd'hui. Il dit, mais en fait, vers Saint-Gétorique, c'est César était ami. Ce qui n'était pas du tout dans le texte de César. Donc ce qui a fait amener aussi beaucoup de réflexions. Mais ami, mais ami, comment, pourquoi ? Et l'un des textes les plus intéressants, qui vient tout de suite après, c'est le texte d'Orose, qui est un texte du début du 5e siècle de notre ère. En fait, Orose a été chargée par l'Église naissante d'écrire une sorte de réquisitoire contre les païens pour montrer qu'en fait, toutes les turpitudes actuelles, toutes les malheurs d'aujourd'hui, c'est lié au péganisme. Et qu'en fait, le christianisme est une voie de salut par rapport à ça. Et alors, dans sa liste de tous les cataclysmes et des malheurs de l'Empire romain, il parle de la reddition d'Alesia en expliquant qu'en fait, c'est parce que Vercingétorix avait donné sa parole et qu'il s'était livré à César, que César le sacrifie. Vous savez qu'à la fin, il le fait exécuter en quelques années plus tard à l'occasion de son triomphe. Et qu'en fait, tout ça, c'est une sorte de malheur christique. C'est-à-dire que Vercingétorix, il s'était livré pour ses gens. Il s'était sacrifié pour ses gens. Et en fait, en se livrant, il passe de, si vous voulez, de traîtres, d'ennemis, d'ennemis de la République romaine, à victimes, en quelque sorte. Victimes sacrifiées. Donc vous voyez que, en fait, le personnage de Vercingétorix ne cesse de se transformer. Donc ce qui m'intéressait, et je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long, c'est de faire une démarche d'archéologue. C'est-à-dire, au lieu de se dire, enlevons toutes ces couches postérieures qui sont de l'invention, qui sont des choses rajoutées, qui sont des choses interprétées, pour aller au véritable Vercingétorix, qu'on ne trouve pas, puisque finalement, on en est réduit aux quelques lignes, aux quelques chapitres que lui consacre César. je me suis dit, faisons l'inverse. C'est-à-dire, étudions comment les choses se transforment dans l'épaisseur du temps au fur et à mesure que ces couches d'interprétation se déposent. Et puis, qu'est-ce qui traverse ces couches ? C'est-à-dire, comment ce personnage de Vercingétorix, finalement, traverse le temps, comment il se transforme, et comment il rencontre aussi, à partir de l'époque contemporaine, à partir de la Révolution, en gros, comment il rencontre les enjeux de notre histoire contemporaine et comment ça le transforme, ça transforme notre regard. Oui, c'est vrai. Je peux dire quelque chose ? Non, je trouve qu'il y a deux aspects dans ce que tu dis, parce que l'évolution ultérieure de Vercingétorix, elle nous renseigne sur le succès du personnage dans des contextes historiques, politiques, très, très différents. Quand Napoléon III, par exemple, va exhumer Alésia, faire exhumer Alésia, il rencontre, d'après ce que j'ai compris, il rencontre presque par hasard Vercingétorix, lui. Son objet, c'est César, c'est une histoire de César, qu'il écrit, d'ailleurs, de sa main, alors qu'il est chef d'État. Donc, Vercingétorix lui importe peu, même si, à Alésia, la statue a l'air de confondre les deux figures de façon prémonitoire, puisque, à ce dent, Napoléon III va être dans la position du héros vaincu. Enfin, voilà. Mais ça, c'est ce qui est de l'ordre du succès de la figure dans le temps, ce qui fait que, pour être beaucoup plus clair, les pétains s'abritent derrière la figure du Gaulois vaincu qui permet à la civilisation de passer, enfin, la nouvelle Europe va ce qui permet de sortir des miasmes de la République, etc., etc. Bon, et en même temps, les résistants, il y a des groupes de résistants qui s'abritent derrière la figure gauloise irréductible. Voilà. Je ne sais pas, j'ai retrouvé un texte de l'Âte de Tassigny, cité par une historienne, qui érige aussi la figure de Vercingétorix. Enfin, bon, voilà, on voit que tout le monde se le discute et dans des camps opposés, quoi. Bon, ça, c'est une chose. Mais je trouve que ce que tu as proposé de faire, qui est très, très intéressant et que tu évoques à l'instant, mais sans le souligner assez, et je ne sais pas, j'aurais dû vérifier, regarder ce qu'en faisait Christian Goudineau, qui a fait tout le travail d'anthologie, comme ça, des textes sur Vercingétorix, ce que je trouve très intéressant comme parti pris, comme hypothèse, c'est-à-dire des textes postérieurs concernant, postérieurs à César et postérieurs très largement à l'époque de Vercingétorix, peuvent-ils nous renseigner réellement, historiquement, sur ce qu'était Vercingétorix ? Et c'est ça que tu fais, quoi. Et tu vas trouver chez Plutarche, chez Dion Cassius, chez Rose, des choses dont on se dit « Ah ben oui, tout ça, ça a été rajouté après, et tout ça, bon, c'est pittoresque. En général, on se dit c'est pittoresque. Bon, il y a tellement de choses qui se disent, c'est des couches superposées, bon, voilà ce qu'on en fait à telle époque, quoi. Voilà quel usage ça sert. Et toi, tu dis, mais si c'était l'écho, c'est en archéologue que tu fais ça vraiment, enfin, tu l'as dit, mais sans le souligner, quoi. et si ça nous renseignait sur quelque chose de vrai, quelque chose de réel, de Vercingétorix qui a affleuré, qui a traversé le temps et qui a à voir avec la vérité d'un événement qui est inconnaissable complètement et qui, sans cela, ne nous serait connu que par le texte de l'adversaire, le texte de César. Voilà, c'est ça que je trouve très audacieux, très curieux, très fort, très nouveau. En fait, la grande chance de Vercingétorix, c'est qu'on ne sait pas qui il était, finalement. Merci. 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 Merci.